Vous dites ça, vous, notre patron, ce n'est pas le futur président, ce n'est pas forcément mon patron de presse, c'est le public qui, chaque semaine, réclame sa part de bonheur. Le même que le vôtre. On est voyeur, électeur voyeur. On est tous voyeurs, évidemment, mais on est tous affamés de vérité et on est tous submergés de storytelling, d'histoires inventées. Donc, c'est pour ça que ça fonctionne et c'est pour ça que ce qu'on appelle dans notre profession un scoop, une révélation, c'est souvent repris et c'est souvent très important parce que c'est la vérité. Vous êtes devenu parfois assez proche de ces présidents que vous avez suivis. Non, ce n'est pas vrai. Si, 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 c'est vrai. Trop proche. Des relations d'amitié, carrément. Trop proche. Non, ouais. Après, il y a eu Chirac. Chirac, c'était très drôle. Moi, j'ai quand même réussi à pénétrer l'intérieur du G8 pendant deux jours et deux nuits. Et c'est incroyable parce que je croise Chirac six mois plus tard à la Mamounia, un hôtel à Marrakech. Et il vient vers moi et il me dit « Eh, Rostin, racontez-moi comment vous avez fait pour avoir une chambre dans cet hôtel. Ma fille Claude n'en avait pas. » Je lui dis « Monsieur le Président, je vais vous le raconter, mais c'est un secret. » Et en fait, j'avais passé deux jours et deux nuits avec Bush, Poutine, Tony Blair, Chirac. Et les photos étaient incroyables. Mais comment vous faites pour passer les barrages de sécurité ? Ah non, mais je vais te le dire peut-être. Oui, parce qu'il y a ce réseau d'informateurs. Il faut, j'imagine aussi, pas mal d'argent. Il faut du culot. Ce n'est pas tant l'argent, c'est du culot. Pierre Lazareff, le propriétaire fondateur de François, disait dans le journalisme « La malchance, c'est une faute professionnelle. » Et Pierre Lazareff disait « Si tu ne peux pas rentrer par la porte, tu rentres par la fenêtre. » Donc je pense que les jeunes générations de journalistes devraient un peu relire les mémoires de Pierre Lazareff. Et puis… Et puis… Et puis… Et puis… Merci.